C'est sur invitation du serviteur des deux saintes mosquées, Sa Majesté le Roi Salman bin Abdelazid bin Al-Saoud, que le Président de la République, chef de l'État al-Ibongon d'Imba, sera en Arabie Saoudite pour une visite officielle de travail et d'amitié. Ce sera la première du genre depuis l'accession au trône du Roi Salman suite au décès de son frère Abdallah ibn Al-Saoud. La visite du chef de l'État al-Ibongon d'Imba en Arabie Saoudite permettra de renforcer la coopération entre les deux pays. De cette visite officielle du chef de l'État ici en terre saoudienne, nous pouvons nous attendre à ce qu'il y ait une dynamisation plus effective et plus visible des liens de coopération entre le Gabon et l'Arabie Saoudite, qui sont déjà des liens qui datent d'une certaine époque, notamment depuis les années 70 avec l'établissement de la mission diplomatique du Gabon en terre saoudienne. Et en 1996, avec l'installation de l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Libreville. Le président de la République, chef de l'État al-Ibongon d'Imba et changera également avec plusieurs responsables saoudiens, notamment leur altesse Mohamed bin Naïf, ministre de l'Intérieur héritier du trône, et le prince Mohamed bin Salman, ministre de la Défense, deuxième prince héritier du trône. Les accords de coopération seront signés lors de ses séjours du chef de l'État en Aramie Saoudite. Cette visite s'inscrit sous le sceau également de la signature d'accord entre nos deux États, notamment un accord concernant la protection mutuelle des investissements et la préservation de l'évasion fiscale, et également sur un plan purement diplomatique, notamment la signature d'un mémorandum d'entente entre nos autorités, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Affaires étrangères saoudien, pour qu'il y ait une fluidité en termes d'échanges diplomatiques, en termes d'échanges politiques. Il faut rappeler que le Gabon et l'Arabie Saoudite ont établi leur relation diplomatique en 1974 et ont procédé à l'ouverture des ambassades, respectivement à Libreville et à Riyad.